C'est la même façon que c'est toi qui t'es déplacé Pour venir voir Jésus Ce dont il a besoin aujourd'hui C'est juste de ta foi Mais comme Jésus aujourd'hui Il veut démontrer que Il n'est guéri pas seulement en imposant le même Toi qui m'as vu Frayer le chemin Dans l'eau Laisse ça maintenant Aujourd'hui Dans les déserts dans lesquels tu es Dans la mort dans laquelle tu te trouves Moi Dieu Je vais faire couler Des fleuves Mais Jésus est très à l'aise Vous savez pourquoi Il voulait augmenter la foi de Jairus Il voulait enseigner à ses chefs de la synagogue Il voulait enseigner à ses chefs de la synagogue A son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jarius, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui s'est mourée. Et pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et tes presse. » Et tu dis, « Qui m'a touché ? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme s'est voyée découverte, vint toute tremblante, se jetant à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il n'est permis à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il s'est moqué de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit rêvint en elle. Et à l'instant, elle s'éleva et Jésus leur donna qu'on lui donna à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommandant de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence des dieux. Amen. Si tu n'es pas capable d'acclamer pour cette parole, cette parole qui est la vie. Parce que Jean est en train de dire, « Le commencement était la parole. » La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Si tu ne peux pas clamer pour cette parole, comment est-ce que tu es venu dans ces lieux ? Parce que c'est cette parole qui va te délivrer. Cette parole révélée. Cette parole révélée. C'est pourquoi même la Bible dit, « La foi vient de ce qu'on entend. » Ce qu'on entend vient de la parole. La parole révélée. C'est cette parole-là. Alors, acclame pour la parole. Alors que tu es en train d'acclamer pour la parole, elle est déjà en train d'opérer. Elle est déjà en train d'opérer. Parce que pendant que tu es en train d'acclamer cette parole, tu es en train de dire, « Amen » à ce qui a été dit. Pendant que tu es en train d'acclamer cette parole, elle est en train de te guérir. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Sa parole le guérir. Pendant que tu es en train d'acclamer. Pendant que tu es en train d'acclamer pour la parole. Pendant que tu es en train d'acclamer ta parole. Cette parole est en train d'opérer. C'est cette parole qui fait que tu es ici. Cette parole qu'on appelle Jésus. Pendant que tu es en train d'acclamer. Pendant que tu es en train d'acclamer. Pendant que tu es en train d'acclamer Nous vous on va te reached Amen Cette situation a été relent Et elle a он la solution parce qu'on va mettre la rame à Bougotin on va mettre la Yes Yes ou solution Amen on peut se tenir dans la présence des dieux on peut se mettre dans la présence des dieux on va s'asseoir dans la présence des dieux je veux rester ici je suis plus confortable je suis plus confortable je suis plus confortable Amen on vient de lire quelque chose d'extraordinaire ce n'est pas une histoire de la femme qui saignait ce n'est pas ça mais ce que je veux te dire je ne sais pas ce qui t'a emmené ici je ne sais pas ce qui t'a emmené ici je ne sais pas ce qui t'a emmené ici si nous regardons l'histoire il s'agissait de Jarius je ne sais pas ce qui t'a emmené ici c'est parce que sa fille était mourante C'est-à-dire que La Bible dit que c'était Le chef de la synagogue Il est parti chercher Jésus Parce que Sa fille était mourante Maintenant je ne sais pas Qu'est-ce qui t'emmène ici Mais ce que je sais Peut-être que ta situation Et comme ta situation Et comme l'histoire de la fille des Jarus Mais je veux maintenant que tu puisses entrer Pour que tu reçoives la révélation Parce qu'à la fin Je sais que Dieu va se glorifier Vous allez remarquer Dans les versets 40 et 41 Dans d'autres versions Ça c'est la version Louis Segon Dans d'autres versions Sémur ou Darbi Ou Parole de Vie Ils disent que Lorsque Jésus est venu Et que Jarus s'est approché Lui il est parti chercher Jésus Peut-être que c'est comme toi aussi Tu es venu dans ces lieux Avec juste une image de Jésus Comme Jarus Comme Jarus C'est juste l'image De Jésus qui guérit seulement Il a dit Si tu peux venir Prier pour mon enfant En imposant les mains C'est-à-dire que Jarus Il avait juste la révélation Des Jésus Qui guérit Seulement en imposant les mains Que j'ai dit Amen Si tu as limité Jésus Il s'est dit Je vais aller voir le maître Pour qu'il vienne chez moi Imposer les mains sur ma fille Pour qu'elle guérisse C'est parce que Il a vu quelque part Que Jésus Seulement En imposant les mains Révélation Il n'y avait rien d'autre Peut-être c'est ton cas Tu es venu dans ces lieux Avec ton problème Avec une solution déjà Parce que Jarus En ces temps Il avait déjà une solution De Jésus Qui guérit En imposant seulement le mal Mais comme Jésus Le roi de roi Sur le roi de roi Jésus Tu es venu Je ne vous navale Je ne sais pas comment hat Tu es venu Je ne sais pas comment Motiver Je ne sais pas comment Motiver Je ne sais pas comment Tu es venu Ce ne me motive Il y a WAR Tout ce que moi je sais C'est vous annoncer la parole Tout ce que moi, Dieu m'a appris C'est emmener la parole Et cette parole Toute personne Qui est en train de saisir Est en train déjà de recevoir Est en train déjà de recevoir Peut-être que comme je disais tantôt Tu es comme Jarius Avec la solution dans ta poche Tu viens tous les mercredis Mercredi, solution Mais avec ta solution Parce que tu as vu Jésus Guérir un malade En imposant les mains Toi aussi Tu viens mercredi après mercredi Avec cette solution Des Jésus Qui guérit Seulement en imposant les mains Mais comme Jésus aujourd'hui Il veut démontrer que Il ne le guérit pas seulement En imposant les mains C'est la raison pour laquelle C'est la raison pour laquelle Jésus Lorsqu'il y a eu la foule Il était à l'aise Parce qu'il voulait changer La révélation des Jarius Mais il avait la foi Parce qu'il est parti chercher Jésus Et elle ou quoi Tu es ici Tu as la foi Mais ta foi est limitée À la révélation Que tu as reçue Des Jésus qui guérit Seulement en imposant les mains Comment est-ce que Tu as besoin de la révélation Tu as besoin de la révélation Il n'est pas seulement Le Jésus qui guérit En imposant les mains Mais il est aussi C'est lui qui ressuscite Mais j'aime beaucoup Cette histoire Parce que vous allez voir Lorsqu'il marchait Il y a eu la foule Qui a bousculé Ah j'aime la parole Il faut lire la parole Avec la révélation Quand tu prie Et que tu lis la parole T'es bon toujours Au Saint-Esprit la révélation Parce que si tu lis Cette parole sans la révélation C'est comme on dit C'est la mort Parce que quand il n'y a pas La révélation c'est la mort C'est la révélation C'est la révélation Qui donne la vie J'aimerais que Jésus était à l'aise Pourquoi ? Peut-être c'est ton cas maintenant Peut-être c'est ton cas maintenant Jésus était très à l'aise Alors que Jaruz C'est venu lui parler Personnellement Et il s'est dirigé Vers la maison de Jaruz Et la foule La foule L'a bousculé Bousculé Jésus Il n'a pas poussé la foule Alors qu'il y avait un enfant Qui était mourant Peut-être ta situation Est commis presque Mais Jésus est très à l'aise Vous savez pourquoi ? Il voulait augmenter La foi de Jaruz Il voulait enseigner A ce chef de la synagogue Il voulait enseigner A ce chef de la synagogue Il voulait enseigner A ce chef de la synagogue Mais Jésus a changé C'est pourquoi il était très à l'aise Parce qu'il savait Qu'il y aurait quelque chose Qui allait se passer Une femme Allait toucher sur le bout de son vêtement Et qu'il y aurait changé Et qu'il y aurait changé Pensez Ta solution Ta solution était que Il opère toujours D'une façon quelconque Mais lui il va te montrer Qu'il est le roi des rois Lorsque l'homme a touché Jésus Vous savez que Jaruz était toujours là J'aime beaucoup Jésus L'homme de Galilée Jésus Amen Je suis dans le cas Lorsque tu viens Tu me touches Je suis perdu Maintenant Jésus est en train de te dire là où nous sommes maintenant dans la étape de toi il y a une histoire que si tu es agréable tu es un peu 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 Yes Amen cette femme était connectée cette femme était connectée c'est pourquoi Christ veut que tu sois connectée mon frère comme cette femme il y avait beaucoup de gens même Pierre était étonné avec les autres mais regarde toute la foule qui est là mais comment tu es en train de dire que quelqu'un t'a touché parce que Amen maintenant Jésus est en train de te dire le problème qui t'a amené ici c'est la révélation Amen cette femme était une adoratrice cette femme était une adoratrice cette femme était une adoratrice avoir une guérison comme ça avec cette position qu'elle avait il faut être une adoratrice il faut être une adoratrice parce qu'il n'a même pas touché les jambes de Jésus il a touché juste le poux elle a touché le poux ce sont les adorateurs et les adoratrices qui recevrent le miracle de cette façon quand tu es un vrai adorateur c'est comme ça que tu pourras toucher Jésus alors qu'à mon côté il ne t'a même pas touché mais comme ça il faut être intimité vous bouleverser Jésus Jésus voulait enseigner à Jairus il faut être un adorateur pour être un adorateur nous avons besoin de Jésus qui a été et elle a été une intimité il y a une Bible elle s'est dit en elle-même si je puisse seulement toucher le bout de son vêtement ce n'est pas une question de l'apôtre il faut être un adorateur dans un sac et elle a été intimité et elle a été intimité et elle a été et elle a été que non pasteur l'a prophétisé et l'a été non, on comprend et elle a été et elle a été intimité cette femme n'a pas besoin que Jésus la regarde cette femme n'a pas besoin que Jésus la touche c'était juste l'intimité elle a touché saignement dans cette histoire c'est que Jésus voulait enseigner à Jarius enlève seulement cette pensée qui te fait croire que moi je suis celui qui guérit seulement en imposant les mains Amen toujours décollé pendant qu'on est en train d'avancer commence à réaliser ta vie commence à réaliser ce qui t'a emmené ici commence à prendre cette pensée que tu avais parce que tu as la foi venir dans ces lieux il faut avoir la foi venir dans l'assemblée les saints il faut avoir la foi comme Jarius mais peut-être ta foi c'est comme Jarius juste par rapport à une catégorie des miracles seulement mais comme Jésus ne voulait pas s'arrêter parce qu'il voulait prouver à Jarius que je ne suis pas seulement le Dieu qui guérit lorsqu'on me touche ils ont continué la route ils ont continué l'histoire devient encore intéressante il y a les serviteurs qui viennent devant Jarius qu'est-ce qu'ils lui ont dit laisse tomber ne dérange plus le maître parce que ce qui t'a poussé là-bas d'aller chercher le maître c'est fini et s'il dit déjà cet enfant est mort cet enfant est mort peut-être c'est comme toi peut-être c'est comme toi peut-être c'est comme toi peut-être que tu n'es pas dans le cas de la femme qui saignait peut-être que maintenant tu es comme la situation de l'enfant de Jarius qui est mort peut-être que ton cas est fini mais Jésus a voulu que ça arrive parce qu'il voulait enseigner à Jarius quelque chose Jésus voulait que ça arrive parce que s'il ne voulait pas dès là où il était il pouvait commander que cet enfant guérisse mais s'il n'a pas fait parce qu'il voulait que cette situation arrive pour changer un peu la mentalité de Jarius Dieu voulait que ta situation arrive là et là aujourd'hui parce qu'il veut changer ta pensée par rapport à comment est-ce que tu le vois par rapport à comment est-ce que tu le considères par rapport à comment est-ce que tu considères Dieu c'est la réponse de Jésus il s'est retourné vers Jarius il n'a même pas regardé les serviteurs il a dit ne crains pas seulement vous savez pourquoi il a dit ça parce qu'il savait que Jarius la foi qu'il avait c'était pas pour la résurrection c'était seulement pour la guérison ce n'était pas pour la résurrection parce que lorsque Jarius s'est déplaté il avait la foi mais c'était pas pour la résurrection c'est pourquoi Christ a dit à Jarius croit seulement au fait il a augmenté la foi de Jarius au niveau de la résurrection il fallait que Jarius ait la foi qu'il croit que Jésus est capable de ramener son enfant à la vie il fallait ça il fallait ça maman il fallait ça il fallait ça je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange je ne sais pas si c'est arrivé au point où cette situation est finie comme Jarius moi j'ai dit à Jarius mais Jésus a dit à Jarius croit seulement croit seulement Jésus Jésus t'est dit aujourd'hui croit seulement croit seulement je ne sais pas qu'est-ce qui t'est fait pleurer je ne sais pas mais c'est que je sais c'est que les ressuscités il t'est dit aujourd'hui croit seulement acclamons pour la parole ils ont continué leur chemin 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 C'est-à-dire que la foi de Jarius C'était maintenant la foi De celui qui sait que Jésus ressuscite Parce qu'il venait de suivre une formation Qui lui a montré que Jésus guérit aussi Lorsqu'on le touche seulement le bout de son vêtement Mais comme Jésus Il ne voulait pas que ça s'arrête là Il voulait Que Jarius Découvre Qu'il est le Dieu Qui ressuscite Les situations Finies Les situations Finies Parce que la mort est synonyme de la fin N'est-ce pas ma soeur La mort est synonyme de la fin N'est-ce pas Donc ça veut dire que Quand il y a la mort C'est fini Jésus voulait ça Parce que Jésus voulait lui dire Même là à la fin Même là où il y a la fin Moi je suis celui Qui met le point Je change Ça devient une virgule Je vais le dire D'une autre façon Jésus voulait Montrer à Jarius Même lorsque c'est la fin Il est celui Qui recommence Il est celui Qui recommence Parce que lorsqu'on a Jésus Il n'y a pas de fin Il n'y a pas de mort Je sais que tu es venu Avec un problème Je sais que ce qui t'a emmené ici Ce n'est pas parce qu'il y a un problème Si Amen Comme Jarius Maintenant regardez la fin de l'histoire Même lorsque Jésus est rentré dans la maison Vous allez voir que tout le monde S'est moqué de lui Vous savez pourquoi Parce que même les gens De la maison de Jarius Ils avaient la révélation Que Jésus guérit seulement les mal Ils ne savaient pas Qu'il est celui Qui ressuscite le mort Jésus savait cela Il savait cela C'est pourquoi Il était très à l'aise Il n'était pas agité Il avait juste besoin De la foi de Jarius La foi de Jarius C'est ça qui était important pour lui C'est pourquoi il a dit à Jarius Crois seulement Jésus t'a dit crois seulement Parce que si toi tu crois Cette situation va ressusciter Il a juste besoin de ta foi Il n'avait pas besoin de la foi Des gens de la maison de Jarius Il n'avait pas besoin de ça Il avait juste besoin De la foi de Jarius Parce que c'est Jarius Qui s'est déplacé Pour aller voir Jésus De la même façon C'est toi qui t'es déplacé Pour venir voir Jésus Ce dont il a besoin aujourd'hui C'est juste de ta foi Et c'est toi qui t'a dit à Jarius Jésus Pas n'importe quelle foi Pas n'importe quelle foi Pas n'importe quelle foi La foi de celui qui ressuscite Les situations oubliées La foi C'est celle qui t'a dit à Jarius Qui croit Que Jésus Est capable De ressusciter Sa situation Je veux ouvrir une parenthèse Je veux ouvrir une parenthèse Peut-être que tu vas te dire Moi j'ai déjà vu Dieu agir Tu viens devant Dieu Parce que tu es habitué Vous allez regarder dans le livre De Tahi 43 J'aime beaucoup ces passages là Où il dit Oubliez les événements passés Beaucoup de gens au fait Confondent cette histoire Comme je vous ai dit au début Quand tu lis la parole Demande toujours la révélation Si tu n'as pas la révélation Il n'y aura rien qui va se passer Lorsqu'on parle d'oublier Les événements passés On ne parlait pas de souffrance On va lire ça Amen Je veux qu'on soit ensemble Là maintenant je vais demander A quelqu'un de lire pour moi Esaïe 43 Verset 18 Et 19 18 et 19 18 et 19 Amen Ne pensez plus aux événements passés Et ne considérez plus ce qui est ancien Voici Je veux qu'il y a une chose ouverte De le point d'arrivée Et la connaissez-vous pas Je vais créer un chemin dans les désirs C'est de pleuves Amen Je veux redescendre Je suis plus à l'aise là-bas Vous savez lorsque C'est là Quand il parle des événements passés C'est qu'il était en train d'expliquer C'est qu'il disait Les événements passés Il parle au peuple d'Israël Il disait Vous m'avez vu Ouvrir le chemin Vous m'avez vu Ouvrir le chemin dans les eaux Peut-être que toi aussi Tu as vu Jésus Ouvrir le chemin Dans les fleuves Amen Mais Dieu t'est dit Aujourd'hui Ne pense plus Tu as été habitué Comme Jarius Comme dans l'Israël 43 A me voir Ouvrir le chemin dans la mer Maintenant il dit Oublie De la même façon Que Jésus a voulu dire à Jarius Tu as été tellement habitué A me voir imposer Mais maintenant aujourd'hui Je veux Ouvrir quelque chose de nouveau pour toi Je veux que mon frère lise encore Je veux qu'il lise encore S'il vous plaît papa Ne pensez plus aux événements passés Amen Et ne considérez plus ce qui est ancien Amen Voici Je veux faire une chose nouvelle Sur le point d'arriver Amen Ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin dans le désert Amen Et de fleuves dans la solitude Oh Amen Avant Dieu Avait peut-être frayé un chemin Dans l'eau Dans ta vie Mais aujourd'hui il t'est dit Ta situation là qui est comme Jarius Parce que le désert c'est la mort Là où il y a le désert c'est la mort Même si tu plantes une graine Même si tu plantes une graine Elle ne peut pas pousser Parce que le désert Est considéré comme étant un lieu aride Qui est improductif La même chose pour la mort Là à la mort il n'y a plus rien C'est pourquoi Dieu Est en train de te dire aujourd'hui Toi qui m'as vu Frayer le chemin Dans l'eau Laisse ça maintenant Aujourd'hui Dans le désert dans lequel tu es Dans la mort dans laquelle tu te trouves Moi Dieu Je vais faire couler Des fleuves C'est ça qu'il voulait dire à Jarius C'est ça qu'il est en train de te dire aujourd'hui Ton problème est devenu ces déserts là Il t'a dit il a permis Parce qu'il veut que tu saches Qu'il est le Dieu Qui fraye le chemin Dans les déserts Non seulement qui fraye le chemin Mais il fait couler des fleuves Pourquoi ? Pour que les déserts Deviennent un lieu fertile Amen C'est la raison pour laquelle vous allez voir La famille de Jarius Tout le monde s'est moqué Lorsqu'ils ont vu Jésus rentrer Parce qu'ils avaient seulement la révélation de celui Qui fraye le chemin seulement dans l'eau Mais comme la situation était désertique Alors que lorsque Jarius A quitté sa maison Alla chercher Jésus Parce qu'ils savaient qu'il est celui Qui fraye le chemin dans l'eau Parce que sa situation était comme de l'eau Mais Jésus Voulait que Jarius sache Il est celui Qui fait couler des fleuves Dans les déserts C'est à dire là où il y a la mort C'est pourquoi quand tu vas prier tantôt Il faut que ta foi augmente Arrive au niveau Amen Que ta foi arrive au niveau Où Tu sais Que Jésus Fraye le chemin Dans les déserts Dans les déserts Amen papa Que Dieu te bénisse Amen Dans les déserts Dans les déserts Jésus voulait ça Le père voulait ça Papa Il a dit Oublie C'est ça Il était en train de dire à Jarius Pendant qu'il était confortable Alors qu'il Pendant qu'il pensait Et qu'il était confortable Alors qu'il était entouré par la foule Parce qu'il voulait Changer la conception De la même façon ce soir Dieu veut changer ta conception De la même façon ce soir T'as aussi longtemps que ta conception n'est pas changée Il n'y a rien qui va se passer C'est la raison pour laquelle Jésus est en train de te dire Jésus est en train de te dire Crois seulement Je suis celui Qui fait couler des fleuves dans les déserts Qui rend des lieux infertiles Qui rend des lieux arides Fertiles Là où il y a la mort Il donne la vie Parce que quand vous regardez L'histoire du peuple d'Israël Avec l'eau Il y avait de l'eau C'est ça peut-être toi Peut-être c'est toi aujourd'hui Mais Dieu t'a dit Il a voulu Que tu arrives au point où Tu vois que ta situation De vie désertique Pour que tu puisses Savoir Qu'il est celui qui ressuscite C'est pourquoi il était parti à la croix C'est pourquoi il était parti à la croix Pour emmener tout ce qui est mort à la vie Christ avait besoin de mettre tout le monde à la porte Tout le monde à la porte Juste les quelques disciples Avec le père et la mère des jaloux Il a ramené cet enfant à la vie C'était la foi Du ressuscité C'était la foi De celui qui ramène Des situations désertiques Des situations finies Des situations oubliées À la vie C'est pourquoi le serviteur a dit À Jarius Laisse-le maintenant Parce que la situation Est finie Parce que nous Tu nous as enseigné Qu'il est celui seulement Qui guérit Mais Jésus voulait faire comprendre Même à la famille Des Jarius Que je suis celui qui ressuscite Que je suis celui qui ressuscite Que je suis celui qui ressuscite Je suis celui qui ressuscite On va se tenir debout dans la prison Il faut que cette mort Je ne sais pas quelle nouvelle Je ne sais pas quelle maladie Je ne sais pas quelle maladie Je ne sais pas quelle situation Que toi tu penses Qui est fini pour toi Mais aujourd'hui Jésus est en train de te dire Jésus est en train de te dire Que si tu crois Qu'il est celui qui ressuscite Il va le ressusciter Je ne sais pas c'est quel dossier Je ne sais pas c'est quel dossier Toi seul tu sais c'est quel dossier Tu connais le dossier Où on t'a dit que c'était fini Où on t'a dit comme le serviteur de Jarius Ne dérange plus le maître Parce que l'enfant est déjà mort Mais Jésus est en train de te dire C'est ça que les autres ont dit Mais moi Je suis en train de te dire Jésus est en train de te dire Jésus Il est en train de te dire Que ta situation Qui est finie Il n'y a que lui Qui peut ramener cela à la vie Commence maintenant A ramener cette situation Par rapport à cette parole Parce que la Bible me dit Il est seulement après sa parole Il est seulement après sa parole Il n'est pas après ma parole Il est seulement après sa parole Lorsque sa parole sort Il s'arrange toujours A ce que cette parole S'accomplisse De la même façon que la pluie tombe Pour arroser De la même façon que sa parole de sang Pour accomplir Dès qu'elle a été prédestinée d'accomplir Avant que la parole retourne vers lui Et la parole aujourd'hui Comme il a dit à Pierre La parole que Pierre avait reçue Jette le filet Il a dit à Pierre Jette le filet C'était la parole de Pierre La parole de Christ aujourd'hui Comme dans Luc 8 Comme dans Esaïe 43 Qui t'a dit cette mort là Il va renverser cela Et donner cela Pour que ça devienne la vie Alors maintenant Je te demande De venir devant le trône des dieux Entre dans le trône des dieux Entre dans le trône des dieux Comme Jarius Qui était rentré dans le trône des dieux Lorsqu'ils se sont retrouvés Lui, sa femme, les disciples et Jésus Rentre dans ce trône Pour voir la résurrection De ta situation Rentre dans ce trône Pour que ton problème qui était désertique Puisse trouver la vie Jésus est en train de libérer une force Jésus est en train de libérer une force Pour arrêter tout Dans ta vie Les gens qui ont la foi sentient Cette femme avait la foi Non seulement elle a touché Mais elle a senti qu'une force est en train d'être C'est ça Tu peux aussi ressentir Il y a une force qui entre en toi Ta vie ne sera plus la même Si c'est la force de te pénétrer Il y a un Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz